Alors là les amis, il est très important qu'on discute vous et moi ce que c'est, on est en plein dans la période et il va falloir utiliser sa tête, très clairement. Déjà bienvenue en cette vidéo, alors vous avez vu le titre, c'est le meilleur moment pour acheter son PC Gamer. En effet, on va commencer par cette partie là du titre, on verra le ou pas après, donc restez bien jusqu'à la fin parce que ça va être très important. En effet je disais, c'est le meilleur moment pour acheter son PC Gamer. Alors ça y est, les pièces sont enfin disponibles, que vous ayez sur Cybertech, Topachat, LDLC, des petits revendeurs, on trouve enfin des cartes graphiques qui sont au prix public conseillé ou pas loin du moment où on nous les avait annoncées. J'ai envie de dire, il était temps après autant d'années. Donc du coup, on se dit, c'est parfait, c'est la période pour faire son PC Gamer et vous avez raison. Les pièces sont disponibles rapidement, on a de quoi faire des belles configurations avec des processeurs, que ça soit les nouveaux Ryzen ou les nouveaux Intel. On a des cartes graphiques comme les 3050, les 3060, les versions Ti qui sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent de jouer à nos jeux actuels de façon, je veux dire, optimale, en fonction de l'écran que vous avez bien sûr, mais également aux jeux à venir d'une façon très confortable et sans avoir à trop s'inquiéter pour ça. Au niveau du budget, c'est intéressant aussi parce que, étant donné que les prix sont retombés et qu'on a des produits qui sont disponibles au prix où ils étaient censés être il y a déjà longtemps, on arrive enfin à se faire des configurations, je vais dire sans trop m'emballer, entre 750 vraiment pour de l'entrée de gamme, 1200€ pour du PC Gamer standard et beaucoup plus cher pour des PC Gamer très avancés ou pour des utilisations intensives, Gamer, Streaming, etc. C'est le plein moment pour faire votre configuration. Là, au moment où je fais la vidéo, je rappelle, on est au mois de mai, donc je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais il va bien falloir que tu fasses attention à la date parce que forcément la situation peut évoluer à tout moment et la situation au moment où tu regardes cette vidéo n'est peut-être pas la même qu'au jour où je la tourne. En tout cas, j'en profite de cette petite parenthèse pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté pour activer les notifications, toutes les notifications d'ailleurs. Je compte aussi également beaucoup sur vous pour laisser un like si vous appréciez la vidéo et surtout laisser un commentaire, même si c'est simplement pour dire bonjour. Ça aide au bon référencement de la vidéo, à ce que YouTube sache qu'on existe, à ce que plus de monde puisse découvrir la chaîne et du coup à ce qu'on fasse encore plus de contenu. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc je disais l'avantage qu'il y a en ce moment, c'est que les gros revendeurs ont des pièces, mais les petits revendeurs aussi, ce qui fait que peu importe ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez aller chez votre petit revendeur près de chez vous, il pourra vous conseiller et du coup avoir les produits assez vite, il n'y aura plus besoin d'attendre 6 mois pour sa configuration. Généralement, les livraisons se font sous 24, 48, 72 heures dans certains cas. Avec des prix normaux, on arrive à faire des configurations très intéressantes à des bons prix, comme je disais. Mais, il y a un mais. Parce qu'en fait, on est également, comme je disais dans le titre, dans la pire période pour faire son PC Gamer. Et ce, pour plusieurs raisons. On est dans une espèce d'euphorie, puisque, ben voilà, on a les prix, on a les composants, on a tout. Allez, c'est bon, je suis chaud, j'ai économisé mes sous pendant ces dernières années, parce que, ben tout simplement, je ne pouvais pas acheter les pièces parce qu'elles étaient trop chères. « Je veux mon PC Gamer, maintenant, tout de suite, je me lance, je le fais. » Oui, mais il y a un petit problème qui va se poser et il y a deux écoles qui vont s'affronter. On est en mai. Dites-vous que très prochainement, avant la fin de l'année, peut-être le mois prochain pour une sortie qui va suivre ou à la rentrée, déjà, au niveau des cartes graphiques, ça va évoluer. Pour l'instant, on est sur les séries 30. Il y a les séries 40 qui vont arriver très rapidement, vraiment très très rapidement. Donc, du coup, nouvelle génération de cartes graphiques. Qui dit nouvelle génération de cartes graphiques, dit des performances plus intéressantes. Peut-être un prix public qui sera, lui, aussi intéressant. Une bonne surprise comme on avait eu à la sortie des séries 30. Et peut-être aussi un intérêt, puisque qui dit nouvelle référence, peut-être que les anciennes, donc nos séries actuelles, les séries 30, vont également baisser de prix. Donc, déjà, ça nous met un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Également, il va y avoir l'arrivée des nouveaux formats de cartes mères et de processeurs. Puisqu'on va bientôt passer, en lieu de la M4, en AM5. Et il va y avoir également les nouveaux formats Intel. Donc, ce qui dit nouveau format, dit nouvelles cartes mères. Qui vont être forcément compatibles avec la nouvelle RAM DDR5. Qui dit également que les cartes graphiques série 40 vont certainement profiter des nouvelles capacités de la RAM et des processeurs. Et peut-être des cartes mères qui vont suivre pour augmenter encore les performances. Et du coup, l'intérêt est que toutes ces nouvelles générations de produits vont peut-être faire, comme je disais, baisser le prix des générations actuelles. Mais le problème, c'est que là, les deux écoles s'affrontent. Il y a celle du, j'aime la nouveauté, je veux de la nouveauté. Il va falloir que j'attende pour me prendre la série 40, les nouveaux processeurs, etc. Donc, c'est-à-dire repartir sur une config complète. Peut-être plus cher, peut-être au même prix. Ça, on ne sait pas encore. On ne peut pas s'avancer. Et il y a l'école du, bah écoutez, les produits qui sortent actuellement sont puissants. J'ai de quoi, si j'achète aujourd'hui un PC Gamer entre 1200 et 1500 euros, faire 3, 4, 5, 6 ans avec, sans trop de problèmes au niveau des jeux. Même un peu plus en fonction de certains codes, certaines marques de produits. On ne va pas se lancer dans ces détails-là, mais c'est possible. Et en même temps, il y a, je vais dire, une deuxième école ennemie du, les composants actuels sont bien. Mais si des nouveaux sortent, ça va peut-être baisser de prix. Alors, que faire ? Eh ben, c'est pas facile. Même pour moi, prendre une décision, honnêtement, j'aimerais pas être à votre place et j'aime pas être à la mienne non plus. Parce que d'un côté, vous le savez, avec YouTube, et puis de part moi-même, je suis friand de nouveautés. Donc, j'ai envie d'avoir les nouvelles références, d'avoir des séries 40, d'avoir peut-être un socket à M5, d'avoir la DDR5 qui semble très performante. Et en même temps, je me dis, ouais, c'est bien ça, mais les références actuelles valent le coup en termes de prix, valent le coup en termes de performance. Et j'ai envie de booster peut-être mon PC aujourd'hui. Alors, que faire ? Eh ben, écoutez, la solution, en fait, elle est très simple. Il y a une question que vous devez vous poser et qui est très importante, c'est votre budget. Dites-vous que si vous voulez les nouvelles cartes graphiques série 40, vous allez sans doute, avec une machine actuelle, pouvoir en profiter pleinement. Il n'y a en tout cas pas d'indications, pas de leaks, qui nous laissent penser le contraire. Forcément, ces cartes graphiques vont être optimisées avec les nouveaux systèmes, mais les systèmes actuels pourront les faire tourner. Je ne pense pas trop m'avancer en disant ça, et dites-moi si vous, vous pensez la même chose que moi en commentaire, mais il ne doit pas y avoir derrière ce sujet-là. Après, en fonction du budget que vous avez, moi je trouve très intéressant peut-être de passer à la nouvelle gêne de processeurs et de cartes mères et de DDR5, parce que, forcément, nos références en DDR4, même si elles ont encore de belles années devant elles, vont petit à petit devenir obsolètes. Il va y avoir moins de mises à jour, peut-être moins de références qui vont sortir en DDR4, un peu moins de choix de produits, des prix plus intéressants, oui, mais pour une gamme qui va se réduire petit à petit. Il y a ça à voir aussi, tiens. Donc, est-ce que la config que j'ai actuellement vaut le coup que j'upgrade sur la carte graphique, ou plutôt que j'upgrade sur la config en elle-même ? Ça, il faut se poser la question. Il faut aussi prendre en compte que les composants actuels, pour, en tout cas, beaucoup de composants qui sont sur le marché, ça a été vu dans énormément de tests, ont été fabriqués peut-être un petit peu à la va-vite pour combler les stocks et rattraper le retard, et certains, malheureusement, on l'a vu surtout chez les Américains au niveau des tests, souffrent de beaucoup de défauts de fabrication, parce que, justement, fabriquer avec des composants peut-être un peu moins haut de gamme que d'habitude, fabriquer un peu plus à la va-vite, et du coup, il y a des défauts de conception. Pour vous simplifier la vie, je vous offre des solutions. Mon conseil, si vous avez un petit budget, focalisez-vous d'abord sur une carte graphique. La carte graphique ne sera pas perdue avant plusieurs années. Vous attendez peut-être une série 40, vous voyez les prix. Si les prix sont intéressants, hop, on précommande, on se lance dessus. Si, au final, les prix sont un peu trop élevés par rapport à votre budget, vous voyez, pour une série 30, ça sera déjà très bien et vous ferez pas mal d'années avec. Si votre budget est beaucoup plus conséquent, que vous avez peut-être déjà une machine et qu'il n'y a pas d'urgence pour votre configuration, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'attendre les annonces qui vont arriver là ou à la rentrée, et de partir sur une machine nouvelle génération, justement. Ça vous offrira forcément une rentabilité dans le temps qui sera meilleure. Vous exploiterez votre budget de façon plus efficace. Bien sûr, tout ça est soumis à la condition que les composants nouvelle génération n'explosent pas en prix par rapport à la gamme actuelle. Ça, on peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Sinon, bah écoutez, dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Parce que la situation est quand même vachement compliquée, et je pense que ça peut être intéressant d'en discuter entre nous. Donc, allez en commentaire, dites-moi ce que vous, vous comptez faire, si vous comptez attendre, si vous comptez acheter votre PC Gamer, si vous comptez acheter une partie et upgrade plus tard. Enfin, racontez-moi un petit peu votre histoire par rapport à ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné, vous aura aidé. N'oubliez pas, comme on disait, le petit like, le petit com et le petit abonnement si c'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos tech et hardware. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz I'm sorry that I'm so...